Alors, bonjour les amis et bienvenue chez moi. Bientôt, c'est les élections humaines, rien à carrer. Mais quand même, aujourd'hui je suis stupéfait de vivre au 21ème siècle et découvrir qu'il peut y avoir de tels propos, de tels illuminés, en sachant que ces gens s'adressent directement à des êtres humains avec des propos qui pour la plupart n'ont ni queue ni tête et qui arrivent aujourd'hui à poser des affiches électorales sur les endroits réglementaires. Et là donc, on va filmer, vous allez voir, je vais vous filmer des espèces d'illuminés qui collent des affiches d'Éric Zemmour. Donc ils ne sont pas là. Bon, ça a coupé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais jamais de la vie entière, je laisserai des fanatiques. Bonjour. Je laisserai des fanatiques, mais c'est de telles saloperies. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous voyez bien que je colle. Mais pourquoi vous collez lui ? Parce que je l'aime bien. Parce que lui, il n'aime pas les prénoms arabes, les prénoms étrangers. Je ne comprends pas. Non, vous ne comprenez pas. Oui, c'est pour ça que je vois quand je vois toutes les saloperies qui déplatèrent. Il n'y a rien de raciste. Mais c'est un haineux. Mais non. C'est un haineux, peu importe qui il est, comment il fait, c'est un haineux. Pas du tout. Pas du tout. C'est un haineux. Non. Et là, vous allez partir, et moi, je vais tout décoller. Je vous le dis d'avance. Je vais tout enlever. Mais vous avez tort. Mais non. Moi, jamais de la vie, je laisserai des fous faire ça. Mais si, enfin... Mais madame, on vit en France. Mais on vit en France, mais on ne peut pas... Mais non, mais c'est du fanatisme, c'est de l'extrémisme. Mais non, pas du tout. On ne vit pas dans les extrêmes, madame. Pas du tout. On ne vit pas comme ça. Il y a de tout sur terre. Il y a plein de gens, plein de mélanges. Écoutez-moi. Donc, j'attends que vous partiez par respect pour vous. Attendez. Parce que je ne vous connais pas, vous êtes une femme, mais je vais les enlever, je vous le dis. Écoutez-moi, écoutez-moi. D'accord ? Donc, je repasserai les enlevés. Écoutez-moi. Bonne journée. Il y a plein de gens. Je suis d'accord. Mais on ne veut pas. On ne peut pas accueillir le monde entier. Mais madame, arrêtez de vous donner des compétences dont vous n'avez pas. Mais là, ça, c'est de la haine. C'est la haine pure et simple. Mais bon, en tout état de cause. Vous voyez. Voilà. Donc, elle n'a plus d'affiche. C'est pas du tout. Je ne sais pas, en fait. Ma fille, elle est amie avec moi. Madame, c'est... Mais alors, mon chat, il est noir, je ne suis pas raciste. Mais ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Mais les nazis, vous avez des copains juifs, madame. Vous dites n'importe quoi. Ça ne veut rien dire du tout. Allez, je vais repasser, enlever tout ça, madame. Au revoir. Mais madame, mais madame. Mais vous ne savez même pas ce que c'est. Vous n'avez jamais côtoyé un musulman de votre vie, a priori. Allez, allez dans la Croix Rouge. Mais vous avez... Ma mère, elle est bénévole à la CIMAD. Elle est bénévole à deux Croix Rouges. À Sartrouville, à Poissy, madame. À l'aide des réfugiés. Mais ça n'empêche pas. Elle a eu des soucis. Elle a déjà été agressée par des gens d'origine. Ou ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas faire ça, madame. Vous ne pouvez pas dire... On ne donne pas des prénoms, on fait des soucis. Mais ça n'a ni queue ni tête. Mais le pire, encore, qu'il y ait un pauvre type fanatique qui fasse des choses. Mais vous, madame, vous faites ça. Et ça ne vous apporte rien dans votre vie. Mais bien sûr que... Lui, lui, il va se gaver sur vos comptes. Moi, j'en fais part de Macron. Mais ça ne va rien changer. Mais madame, mais Macron, c'est le pire. Mais c'est le moins pire de tous. Mais je ne suis pas macroniste. Mais vous croyez qu'il aurait fait quoi, lui ? Vous croyez qu'il aurait fait quoi, lui ? Je suis obligé de vous filer parce qu'il n'aurait rien fait du tout. Mais bien sûr que je vous file, madame. Quand on milite, il faut aller jusqu'au bout, madame. Quand on milite pour Éric Zemmour, quelques millions de personnes qui vont vous voir, c'est bien. Mais quand on milite pour Éric Zemmour, c'est une bonne chose. J'attends que vous partiez par respect, par politesse, parce que je ne vous connais pas. Je peux comprendre votre ignorance. Mais bon courage, madame. Mais en tous les états de cause, je vais retirer ça. Non, pour moi, c'est de la haine et du racisme. Vous avez ouvert ma porte, je fais la même chose. Je me permets comme tout, comme vous. Vous militez pour des gens qui sont condamnés, pour racisme, pour haine, tout ce que vous voulez. Voilà. Je retire ça, madame, elle parle de d'islamisme, de ce que vous voulez, sous prétexte qu'elle aurait été agressée. Mais bien sûr qu'il y a des agressions. Mais comme si ça allait être les gens qui sont à l'origine, qui sont à l'origine de ces agressions, représenteraient à eux seuls toute une communauté. Mais c'est du délire. J'ai un ami qui est noir, je ne suis pas raciste. Non, mais c'est de pire en pire. Et ces gens-là, ils n'ont jamais rien fait. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi la justice, pour beaucoup moins que ça, beaucoup de personnes se font condamner. Là, on a un homme qui, pour la énième fois, a été condamné pour du racisme et tout ce que vous voulez. Et là, ces gens-là, ils se soutiennent. Ils parlent de Macron. Je n'aime pas Macron. Mais c'est le moins pire limite, puisque aujourd'hui, on n'a que des fous. Vous n'avez que des fous, des fanatiques extrémistes, comme ça, qui, sous prétexte qu'ils vous sortent deux citations d'histoire, se permettent de vendre une morale complètement hallucinante, au détriment de l'existence d'êtres humains. Voilà, là, on parle d'êtres humains. On ne parle pas de... Ce n'est pas des objets. Ces gens existent. On ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas avoir de tels propos. Bonne journée. Ah oui, pardon. J'ai oublié de préciser. J'ai ramassé les affiches, parce que, ben, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Je me souviens, quand j'étais tête de liste au municipal de la commune, pour faire entendre une voix, enfin, peu importe, les opposants s'amusaient à les enlever et jeter par terre mes affiches, je ne me permettrais pas de faire la même chose. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est surtout... Là, j'étais en opposition aux municipales. Mais là, c'était une municipalité qui était macroniste. Vous voyez ? Je n'ai aucune admiration pour Macron. Mais là, on se retrouve avec des candidats. Mais c'est un truc de fou. 21e siècle, qui parle des êtres humains comme s'ils parlaient de vulgaires objets, qui ont des propos complètement haineux, comme si c'est la haine qui allait régler les problèmes de notre pays. Voilà. Il y a une justice qu'il faut équilibrer. Ça, ça s'appelle la justice. Mais ce n'est pas à travers des oppositions et des rivalités qu'on va pouvoir trouver des solutions. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'ai toujours été socialiste, de là où on vient ou pas. Parce que c'est ensemble qu'on réussit à avancer. Et ce n'est pas les uns contre les autres. Et malheureusement, aujourd'hui, les médias et tout ce qui va avec, c'est devenu... Alors, je ne dis pas directement, mais sans qu'ils le veuillent implicitement ou pas, c'est devenu un peu une règle appliquée d'opposer les gens. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez qu'on avance dans le monde, enfin, du moins dans notre société, c'est évident, il faut qu'on avance ensemble et pas les uns contre les autres. On vit dans le meilleur des mondes, on n'a pas de guerre. Enfin, on n'a pas de guerre. On n'a pas de guerre dans notre pays, en l'occurrence. Quand même, autant de haine, parce qu'il y a des fous et des abrutis de voyous qui agressent des gens. Et comme si ces gens-là représentaient à eux seuls une communauté entière, voilà, il faut ne rentrer pas dans ces clichés. Je suis désolé, c'est un peu audacieux ce que je fais, mais avec tout le respect que j'ai eu pour cette dame, je ne me serais jamais permis de lui rentrer dedans, parce que c'est une femme déjà, premièrement. Mais surtout, je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut autoriser autant de choses. Pour beaucoup de moins de choses, beaucoup seraient condamnés pour... Lui, il a été condamné, en l'occurrence. Moi, je l'appelle cet homme complètement macabre, qui raconte tout et n'importe quoi sur l'humanité et son histoire, comme ça l'arrange, qui aujourd'hui a trouvé des fidèles. Mais c'est toujours pareil, des fidèles qu'ils ont réussi à déresponsabiliser pour leur donner des boucs émissaires qu'aujourd'hui on appelle l'extrémiste islamiste. Mais je suis désolé, moi j'ai grandi dans le 93, à Sevran, j'ai eu deux horizons sociaux très différents, vous voyez, et je connais le 93, je connais les arabes, je suis marié avec même une algérienne, vous voyez, une femme qui est née en Algérie, qui pratique la religion musulmane, qui fait sa prière tous les jours. Moi je ne suis pas musulman, je suis catholique, qui respecte, enfin bref, ça, ça existe, c'est ça les religions en soi, les fondamentaux des religions. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est surtout d'expliquer qu'il ne faut pas mettre les gens les uns contre les autres et laisser des propos haineux et disproportionnés parce que derrière tout ça, il y a des êtres humains et ce n'est pas acceptable. Voilà, j'espère que les gens qui sont pour ou même les gens qui sont contre auront la bienveillance d'écouter et de comprendre ce que je leur explique et de ne pas rentrer dans un débat contradictoire juste pour se donner raison. C'est très facile d'être dans une opposition, ça c'est vrai, mais trouver une issue positive, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour trouver une issue positive, ce n'est pas avec la haine et des propagandes aussi puériles et, comment je pourrais dire, macabres que ces éléments. Merci et à bientôt.